Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La plume empoisonnée, d'après le roman d'Agatha Christie, dans une adaptation radiophonique d'Hélène Misséry, avec Denise Jans, sociétaire de la comédie française, dans le rôle de Miss Marble, et Madeleine Lambert, André Vard, Jean Topard, Laurence Weber, Jean Bollot, Jeanne Darival, Anne-Marie Duvernay, Simone Mathilde, Geneviève Morel et Gaëtan Jean. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son, Jean Delanduc. Bruitage, Jean-René Niclaes. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Chère Miss Marble, nourrissez-vous non pas toute seule dans votre coin avec ce ramisson en tricot. Venez prendre ma place aux brites. Vraiment pas, ma chère. Ne vous occupez pas de moi, je suis très bien. Alors, je reste un peu au près de vous. Je suis si fatiguée par ces migraines continuelles, vous n'imaginez pas. Chaque fois que j'en sois, j'ai un migraine. Dick ne peut pas le croire et pourtant c'est vrai. Oui. Aujourd'hui surtout, où rien ne tourne comme je voudrais. Nous avions prévu deux tables et les Bartons ne sont pas encore là. Vous ne les connaissez pas, je crois. Non, je vais. Ils ne sont à Limstock que depuis une semaine. Lui est un ancien aviateur, je crois. Il a eu un accident terrible. On l'a ramassé en miettes sous son avion. Un homme charmant à part ça. À part les miettes ? À part sa sœur. Une jeune personne de 25 ans qui n'a pas du tout bon genre, vous savez. Mais Jolly Burton a beaucoup de courage. Forcément, il appartient à une excellente famille de l'homme. Et que fait-il à Limstock ? Eh bien, son médecin lui a conseillé pour se remettre de vivre un peu à la campagne, dans la région la plus plaisible qu'il puisse trouver. Il avait les nerfs ébranlés, vous comprenez. Johanna est passée par Limstock. Pardon ma chère, mais qui est Johanna ? Sa sœur, naturellement. Le village lui a plu. Notre Limstock est un vrai petit paradis victorien, vous comprenez. Avec ses petites rues si calmes, ses collines tout autour et sa bonne société. Victorienne aussi. Pardon ? Non, rien. Il est donc venu se recoller à Limstock, votre monsieur Burton. Oui, et il va beaucoup mieux. Ceci merveilleusement reposant ici. On sent que rien ne peut y arriver. Johanna a eu la chance de louer la villa d'Emily Burton, une parente à elle. Pas du tout, non. Pourtant, ils ont le même nom. Mais non, Miss Marple. Emily s'appelle Burton avec un A, et Jerry Burton avec un N. Avec un N. Et vous n'aimez pas sa sœur ? Je dis cela, non. Seulement, elle a un genre, très peu, comment dire, très peu adapté à Limstock. Tapageur. Voilà le mot, tapageur. N'est-ce pas, docteur Griffith ? Madame Simington ? N'est-ce pas que la sœur de votre malade, Judy Burton, a un genre tapageur ? Je la connais trop peu pour la juger, Madame Simington. Lucie, Lucie, vous invitez vos réclames. Bon, ne puis-je vraiment avoir un instant de repos ? La vie d'une femme mariée est un calvaire, Miss Marple. Entre mes deux garçons et mon mari, il me semble parfois que je deviens folle. Excusez-moi. Ta, ta, ta. Elle n'a pas plus la migraine que moi, vous savez, docteur. Si, Miss Marple, de temps en temps. Elle me rappelle la chaisière de cette mère Hémène. Tout le temps à courir pour se plaindre de ses varices et traînant à l'église du matin au soir, quand l'odeur de l'encens l'enrumait. Pourquoi n'a-t-elle pas parlé de sa fille, Mégane ? C'est une fille du premier lit. Ah, ainsi ce bon notaire est son second mari. Et elle n'aime pas sa fille. Non, je n'irai pas jusque-là. Allons donc, cher docteur. Vous connaissez la nature humaine aussi bien que moi. Pour qu'elle n'ose pas même s'en plaindre, il faut qu'elle la déteste. Tiens, voici les Bortons, je pense. Chère Miss Burton, cher M. Burton, mais que vous êtes gentil d'être venu. Bravo, il n'a plus ses béquilles. Eh oui, il marche comme un grand, avec des cannes. Joana, s'il te plaît. Venez vite vous asseoir, cher M. Burton. Dick. Quoi, chère amie ? Emmenez Miss Burton. Ou, puis-je dire, Joana ? Mais je vous en prie, Mme Simington. Ou, puis-je dire, Lucie ? Faites, faites. Dick, vous présenterez le colonel à Joana. Un colonel, comme c'est excitant. Vous avez donc aussi des colonels à Léon Storpe ? Venez, chère mademoiselle. Et vous, Jéry, suivez-moi. Je vais vous trouver un bon petit fauteuil près d'une délicieuse amie. Un peu originale, mais si charmante, à son âge. Elle est très jeune. Très âgée, au contraire. Vous savez, je n'ai aucun besoin de m'asseoir, au fond. Mais si, mais si. Miss Marple, voici Jerry Burton. Docteur, trouvez-lui un bon fauteuil. Oui. Ainsi, c'est vous l'aviateur. Oui, mademoiselle. C'est moi qui l'ai été autrefois. Vous remettrez très vite ici. C'est si calme. Je l'ai cru jusqu'à ce matin, Miss Marple. Limstock, un village où il n'arrive à rien. Rien qu'une lettre anonyme. Une lettre anonyme ? Mais c'est passionnant, ça. Vous en avez reçu une, vous aussi. Pourquoi aussi ? Parce qu'il en arrive pas mal depuis quelque temps à Limstock. Ici ? Oui, Burton. J'ai eu la mienne. Symington également, et quelques-uns de mes malades en ont reçu d'assez ignobles. A Limstock ? Un village aussi paisible, aussi grand. La nature humaine étant ce qu'elle est, cher monsieur, c'est toujours dans les villages les plus paisibles que ce genre d'épidémie se propage. Ceux qui n'ont pas la paix en eux répugnent la voir autour d'eux. Mais vous parlez d'épidémie, mademoiselle. Nous n'en sommes pas là, j'espère. Je n'en sais rien, Burton. Ça gagne vite en général. Que racontait votre lettre ? À vrai dire, ce n'est pas la mienne, mais celle de ma soeur. La ravissante personne avec qui vous êtes entrée. On a osé insulter mademoiselle votre soeur. On a même osé lui dire qu'elle n'était pas ma soeur. Comme elle a dû être bouleversée. Amusée, plutôt. C'est ridicule. D'en rire ? D'en rire aussi, oui. Mais d'aller écrire ça. La nature humaine étant ce qu'elle est, si votre soeur n'était pas votre soeur, elle essaierait davantage de le paraître. Voyez-vous, dans Sainte-Mérémène, mon village, nous avons eu un archéologue qui est venu avec sa soi-disant nièce. J'ai tout de suite vu qu'elle n'était pas sa nièce, au mal qu'elle se donnait pour avoir l'air comme il faut, allant jusqu'à porter des lunettes. Et naturellement, elle n'avait pas besoin de lunettes. On veut toujours trop bien faire, voyez-vous. L'auteur des lettres semble tout ignorer de la nature humaine. Elle ne vise pas deux ou trois personnes bien définies dont on veut se venger, mais n'importe qui, et en disant n'importe quoi. Peut-être que l'auteur veut se venger de tout le genre humain. Non, alors il s'y prend bien mal. Je n'en sais rien, Burton. Jusqu'à présent, les lettres sont tombées à faux. Mais si, par hasard, un jour, l'une d'elles tombait juste, qui peut dire ce qui arriverait ? Pourquoi serait-ce par hasard, docteur ? Je suis de son avis, mademoiselle. L'auteur est sans doute une vieille folle stupide, une obsédée sexuelle. Quelques demi-sorcières comme il y en a dans toutes les campagnes. Oh, je vous parlez de Mme Klee. Mais pas du tout, Aimée. C'est pourtant la seule sorcière de la région. Oh, comme c'est joli ce que vous tricotez, Miss Marple. N'est-ce pas ? Vous êtes comme moi, toujours occupée. C'est le secret du bonheur, dit-on. Il y en a d'autres. Ah, sûrement. Mais le premier, elle doit savoir s'occuper. Voyez, Meghan, la belle-fille de Symington. N'est-ce pas une honte qu'elle soit toujours les bras ballants, une fille de près de 20 ans ? Eh, mais voyons... Mais c'est vrai que deux fois ai-je voulu l'enrôler dans mes guides. Eh bien non, elle ne veut rien savoir. Cela désespère sa mère qui est une femme assez sotte, il faut bien le dire, mais qui a tout de même essayé de lui donner goût au travail. Il y a tant à faire dans la vie. Vous ne trouvez pas, M. Burton ? Sans doute, mademoiselle. Ah si, croyez-vous que je m'ennuie, moi qui vous parle ? Je mène la vie la plus passionnante du monde, et j'ose dire que j'en suis bien heureuse. Mais cette Meghan, qui n'a même pas l'idée de venir aider sa mère à sévérer le thé aujourd'hui, quand elle sait combien la pauvre femme est là, c'est une croix pour sa famille. Surtout pour son beau-père qui est si sensible et si raffiné. Owen, viens, il nous fait signe. Mais je te suis. A tout à l'heure, mademoiselle. Ouf. Elle vous agace, cette pauvre aimée, n'est-ce pas ? Mais pourquoi dites-vous cette pauvre aimée, mademoiselle ? Elle respire la joie de vivre. Bien sûr. Elle me rappelle le facteur de mon village. Il chantait toute la journée. Un soir, on la trouvait pendue. Alors vous croyez que mademoiselle Tafis n'est pas heureuse ? Elle me rappelle ce facteur, voilà tout. Avez-vous gardé votre lettre anonyme ? Ma sœur l'a gardée, oui. L'appelle ici. Non, mais je la connais par cœur. Cela disait, Vilaine Poupée, peinture lurée, va cacher ailleurs tes sales amours avec ton prétendu frère qui... Excusez-moi de censurer. Cela a fait rire votre sœur. Oh, Johanna n'a pas peur des mots, mais... Je pense qu'elle a ri un peu jaune, comme moi. Et encore plus quand notre petite femme de ménage de 17 ans nous a donné ses huit jours parce qu'on avait écrit à sa mère que je l'avais séduite. Ce qui est assez risible quand on voit dans quel état je suis. Oui, mais comme a dit la mère, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a beaucoup de fumée, sûrement. Pourquoi avez-vous été si surpris lorsque Cohen vous a parlé des autres lettres ? Non, parce que je pensais qu'on nous en voulait en tant qu'étranger à Limstock. Je vois que c'était au contraire une façon de nous adopter. Comment était l'écriture ? L'écriture ? Des lettres découpées dans un journal. Ce qui me frappe dans ces lettres, c'est que l'auteur a l'air d'ignorer ce qu'il pourrait dire vraiment. Une sorcière locale devrait être au courant des secrets d'une petite ville. On dirait qu'elle les ignore ou qu'elle l'était. C'est singulier. Elle frappe au hasard, comme dit Owen. Tiens, et Miss Griffith passe le thé. Elle me rappelle le chien de ma voisine, toujours ajappée et armeux la queue. Voilà, ma soeur. Puis-je vous la présenter, Miss Marve ? Bonjour, mon enfant. Bonjour, mademoiselle. J'ai pu me décoller de Symington. Un raseur doublé d'un frigidaire. Johanna. Il me rappelle le mariier de mon village. Jamais un mot plus haut que l'autre. À ceci près qu'il s'enfermait chez lui tous les samedis pour jurer à son aise. Mais tout le monde vous rappelle donc quelqu'un d'autre, Miss Marple. La nature humaine se répète, M. Burton, voyez-vous. Elle manque d'imagination. Le moindre petit groupe est une réduction du monde entier pour qu'il prend le temps de le regarder. Et je vous rappelle quelqu'un, Miss Marple, moi aussi ? Certainement, ma chère. La petite fille de la pharmacie qui se mettait à douze ans des hauts talons, du rouge à lèvres et des bigoudis pour qu'on la traite en grande fille et qui venait pleurer chez moi quand un garçon s'y laissait prendre. Miss Burton, venez-vous jouer. Vous pourriez remplacer Miss Griffith ce matin. Je joue fort mal. Vous jouez sans doute aussi bien que Miss Griffith qui jette ses cartes absolument au hasard. Moi pas, mais j'aime le risque, je vous en préviens. Je ne l'en doute pas, O'Bridge. Le risque calculé seulement. Excusez-moi, M. Simington. Miss Hollande. Je n'ai pas retrouvé vos marques habituelles, M. Simington. Alors j'ai pris celle-ci, elle vous convienne ? Oui, certainement, Miss Hollande. Tant mieux alors. J'aurais été navré de mal faire. Je retourne à vos chérubins, M. Simington. Dick, votre table vous réclame. Avez-vous pensé où t'elles-ci ? Certainement, Mme Simington. J'ai rappelé à Agnès qu'elles le servent à cinq heures. C'est bien, merci. Venez, Dick. Appleton veut vous dire un mot. Je vous suis, chère amie. Vous nous rejoignez, Miss Burton. Sûrement. Et toi, Jerry, tu rejoins la gouvernante ? Oh, non, je t'en prie. Quoi, c'est un joli morceau ? Elle me rappelle un livrier que j'ai eu. Jolie ligne, mais qui aboyait bêtement. C'est vrai, elle a à peu près autant de sex-apilles qu'une langouste, la pauvre fille. Avec ça, le dévouement est carné. Moi, si j'étais carrossée comme elle, j'en ferais des ravages. Ouf, je vais aller en faire au bridge. Vous vous levez aussi, M. Burton ? Euh, excusez-moi, mademoiselle, j'ai besoin de prendre un peu l'air. Alors, je t'en prie. Deux cœurs. Contre. Sur contre. Ah, c'est une amusance. Deux piques. Je peux t'aider, maman ? Tu vois bien que je joue au bridge, Megan. Ne sois pas toujours dans les jambes des gens. Va plutôt jouer avec tes frères et Miss Orland. Ce ne sont pas mes frères et je déteste Miss Orland. C'est une cause. Megan. Excusez-moi, je vais prendre le thé à la cuisine. Avec Agnès, l'autre souillon. Bonsoir. Megan, mon fin, cher ami. Pardonnez-la, elle est en plein âge ingrat. Alors, Johanna, ce bridge ? J'ai gagné dix fiches. Une pauvre Megan, n'est-ce pas ? Sa mère ne semble pas l'aimer beaucoup. Sa mère ne semble l'aimer personne. Je me demande qui elle peut rappeler à Miss Morp. Un hérisson, peut-être. Drôle de vieille fille, cette Marple. Ah, bon pauvre vieux, si tu en es réduit à te rabattre sur les centenaires. Où allons-nous ? Oh, je t'en prie. C'est vrai que tes filles, c'est minable, Limstock. À part Elsie Hollande, la gouvernante. Très peu pour moi, hein. Elle est dévouée et idiote. Et maigrée fille, t'aussi. Tu vois là bien l'autre-ci. Oui, mais elle n'est pas idiote, mais c'est pas mon type. Je te signale incidemment que côté homme, tu n'es pas mieux l'autre-ci, mon ange. Moi, j'ai le tout-bib. Johanna. Écoute, il a contré toutes mes déclarations au bridge. Je ne peux pas moins faire que de provoquer la sienne. Johanna, mon petit bonhomme, nous sommes venus chercher le calme à Limstock. Limstock, et pas les complications, tu m'entends ? J'ai besoin de calme, moi. Oh, Megan. Je vous guettais, Jerry. Moi ? Oui, Jerry. Vous avez dû me trouver impossible au salon tout à l'heure. Mais non, Megan. Oh, ne mentez pas. Je sais bien que j'ai été impossible. Mais vous le seriez aussi tous les deux si vous vous sentiez en trop comme moi. Dites pas de bêtises. Mais je suis en trop, Johanna, dans ma famille où ma mère serait tellement plus tranquille entre son mari et ses fils, sans moi, qui lui rappelle toujours l'autre, mon père, et à Limstock, où je ne suis bonne à rien. Si vous voulez, vous organisez une vie ailleurs et travaillez. Gros malin. Je ne sais rien faire, Jerry. Puis, pourquoi m'en irais-je ? Parce qu'on ne veut plus de moi ? C'est trop simple. J'aime mieux rester pour les ennuyer. Mais, Megan. Je les déteste, tous les gens de Limstock, vous comprenez ? Ils me trouvent stupides et laides. Mais je leur montrerai qui je suis. Je leur montrerai. Seulement vous. Vous n'êtes pas d'ici, alors. Si vous pouviez ne pas me détester. Voyons, Megan. Vous savez bien que nous vous trouvons très gentils. Merci, Jay. Megan. Au revoir. Megan. Laisse. Elle file, le pauvre gosse. C'est égal. Une mère comme la sienne, ça ne mérite pas de vivre. Elle est morte, M. Burton. Mais qui est morte, M. ? Mme Symington. Hein ? La pauvre femme que Dieu est son âme. Elle s'est suicidée elle-même, en plus. Mme Symington ? Mais Dieu aura quand même pitié, vu qu'on lui a poussé, mademoiselle. C'est une de ces saletés de lettres du diable, comme je vous dis. Et elle disait quoi, elle, la lettre ? Le diable sait à cette heure et bien des gens, mais moi, ces diableries qui tuent, je ne veux rien savoir. Une lettre anonyme ne tue pas, voyons Marie. Sauf si elle dit la vérité, mademoiselle. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Enfin, c'est bien triste pour ceux qui restent. Je vais chercher le thé. Ah si, Owen avait raison. Une des lettres a fait mouche. Elle disait ça, cette imbécile prétentieuse. Johanna, Owen n'est ni un imbécile, ni... Je m'en fiche. C'est un coup dur pour Symington. Pour la gosse, surtout. Ça oui. Comment prendra-t-elle ça, pauvre gosse ? Tu te rends compte si elle doit se sentir seule dans cette baraque ? Entre les mioches, le veuf et la brave Elsie, qui est toujours partout où il ne faut pas. Et de bêtons, il fait. La prendre chez nous quelques jours. Si elle veut bien... Grouille-toi de ramasser tes cannes, on va le lui demander. Dis-donc, ils ont déjà accroché du crêpe à la porte. On porte vite le deuil chez Symington. Tiens, voilà le docteur. Bonjour docteur. Bonjour mademoiselle. Bonjour Burton, vous êtes au courant ? Oui. Les lettres ont fait une victime, on dirait. Et c'est bien un suicide ? Sûrement. Elle s'est empoisonnée au cyanure. Il y en avait une provision pour tuer les guêpes. Elle a griffonné un mot, ça n'est pas possible. Symington l'a trouvé inanimé hier en rentrant, le mot chiffonné au pied de son lit. Comme la lettre anonyme... Excusez-moi d'être indiscret, mais cette lettre... Ça n'a plus rien d'indiscret, hélas. On la lira sûrement à l'enquête. La lettre prétendait que le dernier fils n'était pas de Symington. Et ça peut être vrai ? Je ne le crois pas. Évidemment, Colleen ne ressemble pas à son frère, mais les Symington formaient un ménage assez unis, et si Mme Symington avait eu des faiblesses, on l'aurait su à Limstock. Autrement dit, l'auteur des lettres frappait encore une fois au hasard. Sincèrement, il a dû tomber juste. Sinon, elle ne se serait pas tuée. Elle était déprimée depuis longtemps, sans le moindre ressort. Elle aura pensé que Symington ne croirait pas un mot de ses dénégations et elle aura lâché. Ah, vous allez trouver Symington tout à fait anéanti. Vous croyez qu'il nous confierait Meghan pendant quelques jours ? Ah, ce serait une excellente chose pour elle, en tout cas. Elle a une curieuse nature, très impressionnable sous ses dehors, agressif. Votre compagnie lui ferait du bien, sûrement. Vous êtes si douce, mademoiselle. Bonsoir. Mais il se fiche de moi. Qui sait ? Allez, entre, j'entends la douce voix de Miss Hollande. Meghan ? Je peux entrer ? Jerry, c'est vous, Jerry. Oh, Jerry ! Meghan, Joanna a pensé que vous pourriez venir habiter quelques jours avec nous si vous le désirez. Alors, je... Chez vous ? Vous voulez vraiment ? Mais oui, mon petit. Oh, emmenez-moi, je vous en prie, emmenez-moi tout de suite. Si vous saviez comme c'est désagréable se sentir méchante. J'ai peur, je ne me savais pas si méchante. Ah, ne dites pas d'idiotien, emballez vos affaires. Nous partons, je vous attends en bas. Mais vous m'attendez, hein ? Vous m'attendez vraiment ? Oui, oui, Meghan, je vous attends. Oh, excusez-moi d'être si bête, mais... La mort d'une mère, c'est terrible, Jerry. Même quand on ne l'aimait pas. Oh, Jerry ! Je vous attends en bas, grosse bête. Alors, vous avez vu Meghan, M. Burton ? Oui, elle vient avec nous, Miss Hollande. J'espère qu'elle ne sera pas trop insupportable, pauvre enfant. Excusez-moi, j'ai entendu le téléphone. Le pauvre M. Sumiton n'est pas en état de répondre. Il faut que j'y aille. Je vous en prie. Bonne ange, va. Elle est très gentille et très capable. Très capable, sûrement. Capable de tout. C'est-à-dire ? Ce que j'ai dit. L'enquête publique aura lieu dans trois jours, il paraît. Ben, ça va être gai. Qu'est-ce qu'il y avait comme monde à l'audience, Jerry ? Heureusement que Meghan n'a pas vu ça. En flûte, voilà les maigres fils. Oh, quelle horrible chose, n'est-ce pas ? Le pauvre M. Simington. Et pauvre Meghan aussi. Ah oui, naturellement. C'est très bon à vous de l'héberger. Si elle vous ennuie trop, nous pourrons la prendre chez nous. Oh, elle est si débrouée. Elle ne nous ennuie pas le moins du monde. C'est une fille charmante et très intelligente. Oh, allons donc. Je la croyais un peu arriérée. Évidemment, sa mère la traitait comme si elle avait toujours douze ans. La pauvre femme a eu bien des torts, c'est indéniable. Je ne veux pas en dire du mal maintenant qu'elle est morte. Mais en dehors du bridge des potins et de ses enfants, dont la gouvernante était d'ailleurs la seule à s'occuper, elle ne connaissait pas grand-chose. Néanmoins, je ne soupçonnais pas l'affreuse vérité. Quelle affreuse vérité ? Eh bien, toutes ses turpitudes. Ce pauvre Dick, comme il doit souffrir. Mais il est persuadé qu'il n'y a pas un mot de vrai dans la lettre. Il l'a dit à l'enquête. Il ne peut pas faire autrement, c'est un homme du monde. Je le connais depuis longtemps. Il doit beaucoup souffrir de ce scandale, car entre nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah oui ? Vous pensez bien que si elle n'avait rien eu à se reprocher, elle aurait brûlé cette lettre comme moi. Je l'aurais fait. Ou comme vous avez fait, mademoiselle. Pourquoi le nier ? J'ai reçu moi aussi une de ces lettres abominables. Mais j'en ai ri, c'était si absurde. Mais pourtant, il n'y a pas de fumée sans feu. Attention, voilà Simington. Oh, cher Dick, comme tout cela doit vous être pénible. Affreux, oui. Bonjour, Bertrand. Bonjour. Il paraît que votre serbe s'est chargée de Meghan. Oui, nous serions ravis de la garder encore quelques jours. Oh, je vous la laisse avec joie. Elle est si étrange. Et que comptez-vous en faire après ? Elle reviendra à la maison, je suppose. Après tout, elle y est chez elle. Et puis, je dois cela à ma pauvre Lucie. Comme aussi de retrouver l'auteur de cette lettre qu'il a tuée. À ce propos, le commissaire nous attend cet après-midi avec un spécialiste des affaires de lettres anonymes. Burton, je compte que vous viendrez. Mais certainement. Alors, que vous étiez le spécialiste de Londres, M. Burton ? Tiens, Miss Marple. Comme c'est aimable de rendre visite à ma sœur. Et avec son tricot, surtout. Je ne le quitte jamais. Qu'est-ce que vous a-t-il dit ? Eh bien, que les dix lettres qu'il avait vues se ressemblaient toutes entre elles. Bien sûr. Comme les abeilles de mon voisin. La même ruche et le même miel, voyez-vous. Elles se ressemblent en quoi, Géry ? D'abord, le texte est composé de mots découpés dans un vieux livre de 1850 environ. Et il le cherche, ce livre ? Sans espoir. Et la machine sur laquelle on tape les enveloppes, il la recherche ? Il l'a même retrouvée. Quoi ? Oui, oui. Elle a été donnée par Mme Symington à l'Institut féminin de Limstock, où elle est en permanence à la disposition de toutes les femmes. Mme Symington ? Oh, c'est toi. Je sais qu'il me rappelle. Je sais. Le pasteur de chez moi. Mais alors, ça ne mène à rien d'avoir retrouvé la machine. À moins que la frappe puisse renseigner... Oh, fort peu. Les adresses ont été tapées avec un doigt. Par quelqu'un qui ne sait pas taper, alors. Ou qui veut le faire croire. Mais si, c'est quelqu'un qui ne sait pas taper. Tiens, j'ai montré mon enveloppe à Miss Marple. Elle a remarqué qu'il y avait une faute de frappe dans mon nom, n'est-ce pas ? Excusez-moi, vous disiez ? La faute de frappe dans mon nom. On avait tapé Miss Barton. Et on en a fait Burton après, en gommant. Ce n'était pas forcément une faute de frappe, Joanne. Si, écoutez... Mais une erreur, mais pas une faute, mon chou. L'expéditrice savait que nous habitions à l'adresse d'Emily Barton. Elle aura mis ce nom par habitude, puis corrigez. Tu dis l'expéditrice ? Mais c'est une femme, forcément, mon chou. Aucun homme n'a accès à l'institut féminin. Évidemment. Comme pour le pasteur, il avait donné son harmonium à l'église, parce que dans sa maison, des souris venaient y faire leur nid. Et à l'église, il n'y avait pas de souris. Mais il en est sorti un... Ah, j'ai ri ! C'est la sorcière, j'en suis sûre. Non, Joanne. L'inspecteur affirme que seule une dame, ayant reçu une certaine éducation, a pu écrire ses lettres sans y faire de faute d'orthographe. Dame d'ici, tu veux dire ? Oui. Toutes les lettres ont été envoyées et tapées d'ici. Mais une dame, ça ne peut être que... Enfin, quelqu'un que nous connaissons, Géry. Bien sûr, Joanne. La femme du pasteur, ou vous, ou moi, ou mes griffes, ou Mégane, ou Elsie Hollande, à la rigueur. Quelqu'un de normal, quelqu'un de familier. Ah, quelle horreur. Elle doit être épouvantée de ce qu'elle a fait. Elle va s'arrêter sûrement, mais trop tard. Tu vois, le docteur pense qu'elle savoure sa puissance et que, au contraire, ça va l'encourager à continuer. Non, Géry. Si. Quant à la femme du pasteur, elle l'a plaint de se sentir tellement seule et abandonnée qu'il lui faille faire le mal. Elle n'est pourtant pas à plaindre, à mon avis. Elle est un interné, plutôt. Oh non. Je la crois très sensée, mais habitée par le mal. Je devrais savoir qui. Mais je suis si vieille. Je ne vois pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire très vite, surtout. Pourquoi très vite ? Mais parce que l'auteur des lettres commence à avoir peur, naturellement. Parce qu'elle ne voulait pas la mort de Mme Simington ? Parce que rester anonyme est devenu pour elle une question de vie ou de mort. Et maintenant, il lui faudra faire très attention et s'arrêter. Mais elle ne le peut plus, je pense. Parce qu'elle a pris goût à ses ordures. Parce qu'elle a commencé quelque chose, c'est tout. Peut-être. Vous êtes étranger au village. Certaines choses qui nous échappent peuvent vous alerter. Faites très attention. Il faut l'empêcher de frapper encore. Venez nous voir à l'occasion, nous en reparlerons. Es-tu passé chez Miss Marple, Jerry ? Non ? Quelle idée ? Et tu rentres aussi tard ? Owen m'a retenue. C'est où est, Megan ? On rentrait chez elle. Mais pourquoi, bon sang ? Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Je n'en sais rien, mon pauvre vieux. On m'avardait tranquillement après ton départ. On a appelé au téléphone et ça n'était même pas pour moi. C'était la petite bonne des Simington, Agnès, qui demandait à passer son jour de congé ici avec Mary. Je lui passe Mary, je retourne auprès de Megan, je la trouve avec Aimée. Aimée Griffiths ? Il n'y a pas 50 aimées dans le pays, Dieu merci. Je leur parle du coup de téléphone d'Agnès. Quelle, Agnès ? Mais la petite bonne, écoute, essaye de suivre un peu la conversation. Oui, oui, bon. Je dis qu'elle vient passer son jour de congé avec Mary et là-dessus, Megan enchaîne. Bon, mon congé à moi est fini, je rentre chez moi maintenant. Et tu l'as laissée dire ? Que voulais-tu que je fasse avec Aimée qui était là ? Mais que tu ne l'aisses pas seul ensemble, idiote. Quoi ? Mais évidemment, cette espèce de chipie d'Aimée lui aura expliqué qu'elle nous gênait. La pauvre gosse l'aura crue. Ça a l'air d'en faire, en effet, qu'elle soit partie. Mademoiselle a sonné ? Oui, repassez le pouding, Mary, s'il vous plaît. Bien, Mademoiselle. Et en fait, votre petite réception s'est bien passée, cet après-midi ? Je remercie beaucoup, Mademoiselle, mais Agnès n'est pas venue. Oh, ma pauvre Mary. C'est la journée de désillusion, décidément. À la paix, tu veux. Oh, je ne suis pas déçue, Mademoiselle. C'est une jeune personne qui ne sait pas vivre. Elle m'appelle pour me dire qu'elle a quelque chose de très important. Confier, elle ne vient pas. A ton idée de ça ? Elle ne donne même pas signe de vie. De vie ? Oui, monsieur. Je vais chercher le pouding. Est-ce qu'elle a le même jour de congé chaque semaine ? Naturellement, monsieur. Et à quelle heure rentre-t-elle habituellement ? Pour le dîner, monsieur, bien entendu. Je vais chercher le pouding, Mademoiselle ? Oui, oui, Marie. Qu'est-ce qui te prend, Géry ? Apporte-moi le téléphone. Tu veux appeler ta chère Megan ? Je veux savoir si Agnès est rentrée. Fiche-moi la paix. Megan, Agnès, la gouvernante, tu en veux aux femmes de cette maison ? Tu ne comprends donc pas, espèce de buse. Il y a tout juste une semaine que Mme Symington est morte. Je sais. Elle était seule chez elle parce que c'était le jour de congé des domestiques. Et il y a huit jours de cela. Et alors ? Et alors ? Agnès téléphone aujourd'hui à mérée qu'elle a quelque chose d'important à lui confier. Une histoire de cœur, probablement. Et où ? Alors quelque chose dont elle s'est souvenu avant de quitter la maison Symington ? Quelque chose qui aurait trait à la mort de sa maîtresse. Et dans ce cas, si elle n'est pas venue, c'est qu'on l'a empêchée de venir. Allô ? Allô ? Allô, ici Jerry Burton. Bonjour, M. Burton. Est-ce que votre petite domestique Agnès est rentrée, Miss Hollande ? Agnès ? Oui, Miss Hollande, Agnès. Mais je pense que oui. Pourquoi M. Burton ? Excusez-moi de vous déranger. J'aimerais que vous vous en assuriez. Très bien, je vais le faire. Mais c'est malin, la belle Elsie Hollande va croire qu'il y a une idylle entre Agnès et toi. Si tu savais ce que je m'en fiche, alors. Allô ? Oui ? Vous aviez raison, la cuisinière vient de me dire en passant qu'Agnès n'est pas rentrée. C'est très surprenant. Peut-être pas tant que ça. Vous pensez qu'il a pu lui arriver un accident ? Un accident, je n'en sais rien, mais il lui est sûrement arrivé quelque chose. Allô ? J'écoute ? Je voudrais parler à M. Burton. Il est 7h30 du matin, Mlle à 7h-ci, il dort. Je vous en prie, dites-lui. Qu'est-ce que c'est, Mary ? Oh, vous étiez là, M. ? C'était Mlle Meghan. Je lui ai dit que vous dormiez. Megan ? Est-ce que j'ai tort, monsieur ? Oui. Allô ? Oh, c'est vous, Derry. Derry ! Qu'est-ce qu'il y a, Megan ? Venez, je vous en supplie, venez. Je l'ai trouvée. Agnès ? Elle est morte, Derry. Elle était sous l'escalier. Dans le placard où l'orange les cannes de golf. Oh, c'est ridicule. N'est-ce pas, Derry ? Oh, Derry ! Je viens, mon petit, je viens. Comment, tu ne ramènes pas Megan ? Elle n'a pas voulu. J'essaierai de la décider, moi. Entre quand même, Miss Marple est là. Mais qu'est-ce qu'elle vit, Jisi ? Elle tricote. Elle me parle de la nature humaine. Je t'en prie, prends la relève. Ainsi, c'est Agnès, cette fois. Mais comment dit-on, je le savez-vous, Miss Marple ? Parce que votre soeur me l'a dit, voyons. Remarquez, en vous voyant passer si vite devant ma maison, ce matin, je me suis bien douté que quelque chose était arrivé à quelqu'un. Et vous aviez aussi deviné que le quelqu'un, c'était la nièce. La nature humaine étant ce qu'elle l'est, j'avais plutôt pensé à Megan, vous alliez si vite... Écoutez, Miss Marple... Parle-nous plutôt du meurtre d'Agnès. Je n'en sais pas grand-chose. Les deux domestiques avaient leur congé le même jour, comme d'habitude. La cuisinière a quitté la villa à deux heures et demie, comme chaque mercredi. Symington est partie à son heure habituelle, deux heures trente-cinq. Et Elsie et les enfants sont sortis à trois heures moins le quart. Comme tous les jours, je les vois de ma fenêtre. Une personne très ponctuelle, Elsie Hollande. Très. Et Megan ? Megan a croisé les enfants, est passée chercher son vélo au garage et a quitté la villa à trois heures moins dix. À partir de cet instant, Agnès était seule à la maison. À quelle heure est-elle morte ? Entre deux heures et demie et quatre heures et demie, d'après Orane Griffith. À sommeil, tu m'as dit. À sommeil, d'abord. Puis, on lui a enfoncé une broche de cuisine à la base du crâne. Oh, c'est horrible. Naturellement, elle n'avait encore rien dit, la pauvre fille. Rien dit de quoi ? De ce qu'elle savait de la mort de Madame Symington, Joanna. Pourquoi aurait-elle su quelque chose ? Elle savait quelque chose, Joanna. Depuis la mort de sa maîtresse, elle semblait très abattue, très angoissée, même. Hier matin, elle aurait déclaré à la cuisinière qu'elle ne pouvait plus garder son secret pour elle. Il faut croire qu'elle ne l'a pas dit seulement à la cuisinière. Que pouvait-elle savoir ? Mais qui écrivait les lettres, naturellement. Elle n'était pas sortie le jour de la mort de Madame Symington. Elle était rentrée à trois heures et demie, après une dispute avec son amoureux. Elle s'est probablement rendue dans l'office et... De là, elle a vu l'auteur des lettres déposer la sienne dans la boîte. Comment ? La lettre n'était pas venue par la poste ? Non. On avait imité le cachet postal pour qu'elle semble avoir été distribuée avec le courrier. C'est-à-dire en même temps que le courrier ? Avec en même temps... Ça revient au même. La petite voix par la fenêtre de l'office, quelqu'un qu'elle connaît, déposait une lettre. Elle ne comprend pas tout de suite que c'est la lettre anonyme parce qu'elle n'imagine pas cette personne en voyant ce genre de missive. Et puis elle y repense. Elle veut venir demander conseil à Mérée, notre domestique. L'auteur des lettres l'apprend et s'en débarrasse. J'ai ri. Dis-moi que ce n'est pas quelqu'un que nous connaissons qui a fait ça. Si, Johanna. Mais c'est ignoble. Ce mépris de jeter cette fille dans le placard comme un paquet d'étoffes. Ça, c'était de la prudence, ma chère. Si seulement je n'étais pas si vieille. Si je trouvais la clé de ces mensonges. Car chacun ment toujours de la même manière. De la même manière, oui. Il y a une parenté dans tout cela. Les lettres, les crimes. Un écran de fumée. Voilà, c'est cela. Vous n'êtes pas intelligents. Un écran de fumée. C'est Miss Hollande, mademoiselle. Qu'est-ce qu'elle veut, cette ravageuse ? Faites-la entrer, Mérée. Bonjour, mademoiselle. Miss Marple. Je vous rapporte vos gants, monsieur Burton. Vous les avez oubliés tout à l'heure. Il ne fallait pas vous déranger, mademoiselle. Ça ne m'a pas dérangée. Je promène les enfants comme chaque matin. Alors venir ici ou ailleurs, je vais les rejoindre au jardin. Non, non, attendez un instant. Nous parlions du meurtre d'Agnès. Oh, quelque chose horrible, n'est-ce pas ? Quand je pense que quand je suis rentrée hier soir, cette petite était déjà morte. Je suis passée à côté du placard, mais plus de dix fois pour aller préparer le thé à la cuisine et le servir. C'est vous qui préparez le thé le jour de congé des domestiques, mademoiselle ? Naturellement, je fais le thé pour les enfants et pour monsieur Simington quand il arrive. Il rentre toujours à cinq heures pile et il trouve son plateau tout prêt. Hier, il est même venu prendre le thé avec nous dans la salle d'études. Et dire que cette petite était là pendant tout ce temps, c'est horrible. Tout paraissait si normal, n'est-ce pas, si gai ? Et la semaine dernière ? Vous voulez dire le jour où cette pauvre madame Simington ? Oui. Ça a été encore plus affreux ce jour-là. Je revenais un peu en retard, n'est-ce pas ? J'ai aperçu monsieur Simington qui arrivait de son bureau. Et vous vous rendez compte ? Il était cinq heures moins dix et je n'avais pas encore mis ma bouilloire au feu pour le thé. Et vous allez voir madame Simington en tant que... Quelle idée, mais jamais ! Après le déjeuner, elle faisait toujours la sieste à cause de sa migraine. Elle descendait à son réveil. Le docteur Griffith lui avait donné les cachets pour dormir, vous comprenez ? Et personne ne lui montait le courrier ? Bien sûr que non. Ou bien je le ramassais dans la boîte en rentrant, ou bien elle le prenait elle-même en se réveillant. Elle se levait d'habitude vers quatre heures, vous savez. Et ce jour-là, vous n'avez pas pensé aller la chercher, ne la voyant pas debout à cinq heures ? Oh, pas du tout, monsieur Simington non plus. Il l'appelait deux fois en rentrant avec nous et puis... Il est monté dans sa chambre et puis... Quelle chose horrible ça a dû être pour ce pauvre homme de la trouver inanimée. Une femme qui était encore vivante au déjeuner. Quelle infamique, ses lettres anonymes. Vous n'en avez pas reçu vous-même, mademoiselle ? Oui, mais jamais de la vie. Pensez bien que si j'en avais reçu, je l'aurais dit. Il faut que j'aille chercher les enfants maintenant. Je vous conduis. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas reçu de lettres, cette souris ? C'est la chose la plus intéressante que j'ai jamais entendue, Joanne. Pensez-vous allemand ? Quand on écrit des lettres anonymes de ce genre-là, c'est toujours aux jolies filles qu'on s'en prend de bord, non ? C'est justement ça qui est intéressant. Vous voulez dire que vous croyez que c'est elle qui... Jérée ? Mais non, je ne veux rien dire. Nous nous trouvons en face d'un plan diabolique, j'en ai bien peur. Et elle n'est pas diabolique, la pauvre fille. Un mouton. Qui n'est pas diabolique ? Elsie Hollande. Tentante. Mais c'est différent. Non, c'est vrai, elle est trop belle. Trop saine pour écrire ça. Et pour frapper cette pauvre gosse. Ça ne peut pas être quelqu'un de ça. À plaindre, sans doute. Non. Si. Si, voyez-vous, si je n'étais pas si jeune, si j'étais... Comment dire ? Emprisonnée derrière des barreaux à subir le bonheur des autres, peut-être que je me révolterais, que je voudrais torturer et détruire. Mais qui peut être assez malheureux à Limstock ? Qui, Jérée ? Je crains de le savoir. Ce serait abominable. Donnez-moi le bras, Jérée. Je voudrais prendre l'air. M. Burton, il paraît que vous avez été l'un des premiers sur le lieu du crime. Mais oui, mais c'est... Tout Limstock est bouleversé. Mon frère m'a dit qu'on lui avait enfoncé un poignard dans la nuque. C'est un crime passionnel, sûrement. À cause du poignard ? Parce qu'elle courait beaucoup, simplement. Il paraît que Mégane a trouvé le corps. Oui. On n'est déjà pas si équilibré, pauvre enfant. Ça va la rendre tout à fait folle. À propos de Mégane, que lui avez-vous dit pour qu'elle nous quitte si subitement hier ? Ce que les mauvaises langues répétaient, n'est-ce pas ? Elle s'est trouvée dans une situation si délicate. Délicate en quoi, je vous prie ? Bien sûr, elle a fait ce qu'elle devait faire. Son allée en abandonnant les enfants, c'était impossible. Mais des ragots de ce genre peuvent nuire à une jeune fille qui travaille. Mais Mégane ne travaille pas. Je ne vous parle pas de Mégane, voyons, M. Burton, qui songerait à parler de Mégane. Mais Miss Olande, c'est autre chose. Miss Olande ? À mon avis, elle est très sérieuse. Mais les gens prétendent qu'elle veut se faire épouser par Dick. Par si même temps ? Qui est veuf depuis huit jours ? Bien sûr, c'est absurde. Mais elle est jeune et assez jolie, alors... Remarquez, je ne lui reprocherai pas de tenter sa chance ailleurs. Seulement le pauvre Dick y est si bon, si accablé par la mort de sa lucide. Mais raison de plus pour que... Les hommes sont les hommes, cher monsieur. Elle se rende indispensable chez lui et elle lui mettra le grappin dessus à la fin. Alors vous la prenez pour une intrigante, Mlle Aimée ? Moi ? Mais pas du tout. Au contraire, je suis désolée qu'on la calomnie. C'est pour ça que j'ai conseillé à Mégane de rentrer chez elle. Si Dick et Elsie Holland ne sont plus seules ensemble, personne ne pourra rien dire, n'est-ce pas ? Elle serait navrée que personne n'en dise plus de mal, si tu veux mon avis. Pauvre Owen, c'est une calamité pour lui d'avoir une sœur pareille. Les sœurs, ça n'est jamais très drôle. Surtout les bonnes. Il est si gentil, Owen. Regarde la jolie photo qu'il m'a apportée. Parce qu'il est venu ce matin ? Pourquoi ne serais-tu pas venu ? Comment trouves-tu la photo ? Hideuse. Qu'est-ce que c'est ? Un foie hypertrophié. Il avait l'air tracassé, le pauvre Owen. Entre les foies hypertrophiés et toi, on le serait un moins. Donne-moi ta photo, elle commence à se gondoler. Je vais la placer dans... Tiens, dans ce recueil de sermons. Nom d'un chien. Qu'est-ce que tu as ? Joanna, il manque dix pages. Et le bouquin de 1850, c'est le livre qui a servi à fabriquer les lettres. Le livre ? Alors c'est quelqu'un de la maison ? Mais n'importe quel visiteur, Joanna. Et maigré fils, la femme du pasteur. La femme du pasteur ? Sûrement en voyant un livre de sermons. Ou n'importe qui d'autre. Je vais le porter au commissariat. Tu m'accompagne ? Je te dépose déjà chez Miss Marple. Attends, je laisse un message pour Owen qui devait m'appeler. Dites au docteur que ce n'est plus possible pour Mardi. Bon, voilà, je te suis. Déjà trois jours que cette petite Agnès est morte et je ne suis encore sûre de rien de gérer. Je deviens très vieille, décidément. Moi, j'ai résolu le problème en rêve, cette nuit. En rêve ? Racontez-moi. Ça a commencé sur la phrase qu'on répète dans tout Limstock. Pas de fumée sans feu. J'ai pensé à des termes de guerre. Écran de fumée, message tronqué. Non, non, ça c'est autre chose. En fait, je voyais Elsie épouser le docteur Griffiths. Et tout me paraissait limpide. Et le message téléphonique ? Excusez-moi, c'est autre chose. Un message que m'a s'est révélé. Jerry, qui disait ? Ce n'est plus possible pour Mardi, je crois. Et voilà. Je me doutais bien que c'était ça. Quoi, ça ? Quelque chose de très banal, voilà tout. Des crottes fumées, n'est-ce pas ? Pour un meurtre, l'essentiel est que les gens regardent ailleurs. C'est très fort. J'en viens à souhaiter de nouvelles lettres anonymes pour qu'on puisse en faire cette saleté. La police est persuadée qu'il y en aura d'autres. Alors si la police le croit, il y en aura sûrement. Tu t'es bien amusé à Londres cet après-midi, Jerry ? Non. Ça m'a changé les idées. Mon tobe me trouve à peu près guéri. Et Megan ? Quoi, Megan ? Tout Limstock sait que tu as rencontré Megan sur le quai de la gare et que tu l'as emmené à Londres avec toi. Et alors ? Alors tu l'es pas un peu cinglée, toi aussi ? Je le suis si peu que j'ai l'intention de la demander en mariage demain. Jerry ! Elle est mireuse là-bas. Symington serait ravie de se débarrasser d'elle. Quand elle s'y hollande, à en croire la cuisinière, d'ici trois mois, elle aura séduit le vin fait pleurer. Et puis, moi je l'aime, cette gosse. Alors ça fera deux mariages dans la famille. Moi, je veux épouser Owen. Et je commence à me mettre bien avec Aimée. Tiens, à propos, nous prenons le thé chez elle, demain avec les Symington. Meagan, restez un moment. Pourquoi, Jerry ? Ce n'est peut-être pas astucieux de vous demander en mariage ailleurs que chez vous, mais tant pis, je le fais. Voulez-vous être ma femme ? Non, Jerry. Je croyais que vous m'aimiez un peu. Je ne sais pas aimer, Jerry. Je sais haïr, c'est tout. Rejoignons les autres. Monsieur Burton. Excusez-moi, mademoiselle, je voudrais dire un mot à monsieur Burton. Et si vous pouviez prévenir, mademoiselle Aimée, que je la demande ? Bien, commissaire. Qui est-il, commissaire ? Nous tenons l'assassin, monsieur Burton. Hier, il a écrit une lettre de trop. Lisez. Hum ? Vous ne prendrez pas la place de la morte. Filez, il vous arrivera malheur. Elle était destinée à Miss Hollande, je suppose ? Oui. Et qui l'a écrite ? Miss Griffiths. Non, Jerry, c'est impossible. Je suis absolument sûre que ce n'est pas elle. Mais elle a avoué qu'elle avait tapé cette lettre hier à l'Institut féminin. On l'a vu la poster. Elle l'a avouée. Ça, c'est possible. Et le reste aussi. Le jour du meurtre d'Agnès, elle est arrivée en retard à sa réunion chez les guides. Elle portait un panier où elle pouvait cacher une matraque. Et de plus, on a retrouvé chez elle les pages dans lesquelles on a découpé les mots des autres lettres. Mais c'est horrible, ça. C'est vraiment tout à fait horrible. Cette fois, il faut que je fasse quelque chose. Il le faut. Cette vieille demoiselle a raison, ça ne peut pas être aimé. Parce que c'est la sœur d'Awen. Pourquoi elle ? Pourquoi pas ? Tiens, Megan ? Megan ? Non, pas Megan. Oh, excuse-moi. Non, pas ma petite Megan. Où vas-tu, Jerry ? J'ai besoin de la voir. Jerry, ne faites pas de bruit. Miss Marple, mais que faites-vous dans ce jardin ? J'ai tendu mon piège, venez. Non, je veux voir Megan. Vous la verrez. Approchez-vous de la fenêtre sans vous faire voir. Non, celle du bureau de Simington. Les enfants sont assez grands pour aller en pension, monsieur Simington, je trouve. Non, Miss Hollande. Non, elle-ci. J'attendrai encore un an. Pour Colleen, ça vaut mieux. Mais tu ne peux pas frapper avant d'entrer, Megan ? Non, père. Et j'aurais voulu vous voir seule. Eh bien, bon. Vous voulez bien, elle-ci ? Certainement, monsieur. Pardon. Alors, Megan ? Que veux-tu ? De l'argent. Mais tu ne pouvais pas attendre demain pour m'en demander, non ? Non. Parce que je veux beaucoup d'argent. Et vous m'en donnerez ? Sûrement pas. Si vous ne me donnez pas beaucoup d'argent, je dirais ce que je vous ai vu faire un jour dans la chambre de maman. Il s'agissait d'un cachet. Un de ceux qu'elle prenait pour dormir, vous savez ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Vraiment ? Vraiment, Megan. Mais tu deviens une grande fille, après tout. Tu as besoin de t'habiller en grande fille ? Et... Enfin... Prends ce chèque. Ça ira pour aujourd'hui. Du calme, Jerry. Mais elle n'est plus en sûreté. Vous avez vu la tête de Simington quand elle est partie ? On ne peut pas la laisser là. Expliquez-lui notre plan, commissaire Nash. Et le plan de Miss Marple a réussi, Joanna. Sinon, je ne serais pas là. Il s'en est fallu de peu qu'il rate. Mais non ! Vous étiez là à temps pour retirer ma tête de ce four à gaz, alors... Mais alors, on ne peut pas courir un risque pareil à une femme ? Elle ne courait aucun risque, Joanna. Maintenant qu'on avait arrêté, mes griffices, Simington ne pouvait rien tenter qui ne ressemble pas à un suicide de Megan. Et il fallait bien le prendre sur le fait, n'est-ce pas ? Mais comment avez-vous compris que c'était lui ? À cause de la fumée et du feu, comprenez-vous ? La fumée, pourquoi on ne voit pas le feu ? Un véritable écran de fumée qui accaparait l'attention. On regardait ailleurs, on s'occupait de lettres anonymes, alors il n'y avait pas de lettres anonymes. Mais j'en ai reçu une, enfin ! Un camouflage, Joanna. Pas une vraie lettre anonyme, parlant d'un vrai scandale. Elle sonne est faux, vous comprenez ? On les aurait dites écrites non par une femme, mais par un homme, ignorant des potins d'une stock. Donc, si on laisse la fumée de côté, qui a-t-il ? Le feu, le fait vrai. La mort de Madame Simington. Qui avait intérêt à cette mort ? On pense toujours au mari. La nature humaine étant ce qu'elle est, oui. Surtout s'il y a une autre femme chez lui, toute jeune et très jolie. Mais comment imaginer ce glaçon amoureux ? Même les glaçons se dégelent, cher enfant. Et quand ils se dégelent sur le tard, c'est grave. Pour un homme comme Simington qui aime ses enfants et qui ne veut pas d'un scandale pouvant lui coûter sa place de notaire et qui veut aussi une solution, une seule, que Madame Simington disparaisse. Et le divorce ? Maman n'aurait jamais accepté. Simington sait que dans les affaires criminelles, on soupçonne d'abord le mari. Donc, il faut faire croire au suicide. Il lance son écran de fumée, les lettres, et de telle sorte qu'on leur attribue une femme pour hauteur. Oh, je comprends. Il tape toutes ses enveloppes avant de faire cadeau de sa machine à écrire à l'Institut féminin. Alors, c'est pour cela que mon enveloppe à moi était d'abord adressée à Miss Barton ? Les lettres lancées, il passe à l'essentiel, le crime. Tout le monde est sorti. Il ignore la présence d'Agnès. Au fait, qu'a-t-elle pu voir, Agnès ? Rien, je pense. Alors, il l'a tuée pour rien ? Non. Elle n'a vu personne déposer de lettres dans la boîte, ni le facteur, ni personne d'autre. Donc, elle finit par comprendre que Madame Simington n'a pas reçu de lettres. Mais pour Simington, tout est simple. Il met de l'acide prussique dans le comprimé de somnifère que doit prendre sa femme et il s'en va. Ensuite, à son retour, il monte chez elle, jette par terre la lettre anonyme chiffonnée et met au pied de sa femme un papier sur lequel elle avait écrit « Ce n'est plus possible ». Quand l'a-t-elle écrit ? Pourquoi ? Comme vous l'avez fait vous-même, ma chère, pour décommander un rendez-vous au téléphone. Tout va bien. Seulement, il entend Agnès avertir votre mère et qu'elle veut lui confier un secret au sujet de la mort de sa patronne. Il faut donc la supprimer. Quoi de plus simple que de paraître allée à son étude, de rentrer se cacher, d'assommer Agnès et d'arriver un peu en retard à son bureau, mais si peu, et sans que nul s'en aperçoive, puisque c'était une femme qu'on soupçonnait. Mais la lettre écrite par Aimée Griffiths... La pauvre Aimée est amoureuse de Simington depuis toujours. Quand elle entend parler des ambitions matrimoniales d'Elsi Hollande, elle succombe à la tentation d'épouvanter Elsie par une lettre anonyme de plus. Alors ? Alors Elsie montre la lettre à Simington, qui voit comment se tirer d'affaires en apportant chez elle les pages qu'il gardait pour y découper ses propres messages. Et le voilà tranquille. Et sans Mégane, il le serait encore. Tout de même, vous n'auriez pas dû lui faire jouer ce rôle. C'était trop dangereux. Mon cher ami, nous ne sommes pas sur Terre pour esquiver le danger. D'ailleurs, vous le savez vous-même, puisque vous allez vous marier. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. S'il arrive que les jurys se trompent en décernant un prix, il arrive aussi qu'ils couronnent avec discernement un excellent ouvrage, et c'est le cas en ce qui concerne La Reine des Pommes. Le Grand Prix 1958 de littérature policière pour les romans traduits est allé en effet à La Reine des Pommes par Chester Himes, publié dans la série Noir Gallimard. On peut le qualifier lui-même de roman noir, puisqu'il est l'oeuvre d'un écrivain de couleur et qu'il se passe dans le quartier nègre de New York, Harlem. Or, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, c'est un roman plein d'inventions et d'une intense drôlerie dont chaque chapitre est une perle, noire naturellement, d'un collier de gags. Le héros est un noir nommé Jackson, employé chez un entrepreneur de pompes funèbres, M. Clay. Ce Jackson, crédule et simplet au point d'être considéré comme La Reine des Pommes, est marié de la main gauche avec une jolie fille, Imabelle, dont le passé n'est pas très pur et qui a apporté en dot au foyer de Jackson une malle très lourde et très mystérieuse, dont nous apprenons qu'elle est pleine de pépites prélevées sur une mine dont un trio d'aigres fins essaie d'exploiter l'inexistence en répandant sur le marché des actions fictives. Or, un beau jour, après la visite alarmante d'un policier, vrai ou faux, Imabelle disparaît avec la malle et pour la retrouver, Jackson fait appel à son frère jumeau, Goldie, lequel a trouvé un métier fructueux. Déguisé en bonne sœur et clamant à tue-tête des versets religieux, il quête dans les rues. Il partage d'ailleurs un bel et confortable appartement avec deux amis, deux noirs, dont l'un, sous le nom de la grande Cathy, gère un établissement réprouvé par la morale et dont l'autre, sous le nom de l'aider gitane, tire les cartes et dit la bonne aventure. Tous les trois sont servis par une vieille bonne, la merloie. On les appelle dans le quartier les trois veuves noires. Les tribulations de Jackson, les interventions des veuves noires, la description des aigrefins et des policiers chargés de maintenir l'ordre dans un quartier en perpétuelle ébullition, constituent un livre qui comporte au fond une morale, celle des compensations accordées aux pauvres d'esprit. Traité de cette façon, on ne saurait trop louer l'humour noir. La reine des pommes par Chester Himes a été publiée dans la série noire Gallimard. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. On ne peut pas dire que les réalisateurs d'une balle dans le canon aient recherché la difficulté. Ils ont demandé à M. Albert Simonin, spécialiste aise série noire, de fabriquer un scénario maison et puis ils ont tourné des maîtres et des maîtres de pellicules qui ne veulent pas dire grand chose mais qui, mis bout à bout, finissent par faire tant bien que mal une heure et demie de projection. Ce genre de marchandises préfabriquées plaît-il toujours au public ? Les producteurs semblent le croire. Nous, nous commençons à en douter car nous devinons chez les spectateurs qui nous entourent une grande lassitude devant ces éternelles histoires qui sont toujours les mêmes et devant ces personnages qui sont aussi démodés que les héros d'Émile Augier ou de Georges Honnet. Dans le film qui nous occupe, il y a un Maltais, bien sûr, et quelques autres échantillons de la pègre Montmartoise. Il y a des trafiquants, des cabarets du quartier Pigalle dont les arrières boutiques sont des officines, des poursuites en automobile, un petit gangster du genre fillette qui est bien gentil et l'on aimerait qu'il finisse ses jours dans les bras de la jeune oiselle qui l'aime très naïvement, mais la loi est la loi. Les acteurs font de leur mieux pour donner quelque apparence de vie à ces fantoches, mais il y a des tâches insurmontables. On doit féliciter malgré tout pour leurs efforts, Pierre Vanec, Roger Hanin, Paul Franqueur surtout. Quant à Mademoiselle Mijanou Bardot, on lui a demandé exclusivement de courir dans la campagne, de se montrer en pantalon, de taper dans une balle de golf, toute chose qu'elle fait très bien. Il semble que l'on ait montré beaucoup de sagesse en ne lui demandant pas de jouer la comédie. Je voudrais ajouter un court postscriptum à ces quelques mots. Je vous ai dit la semaine dernière à propos de la nouvelle version de « Jeune fille en uniforme » que Dorothée Havik, qui jouait dans le premier film le rôle de Mademoiselle de Bernburg, avait été tuée dans un bombardement en Allemagne en 1945. Or, mon ami Charles Ford, l'un de nos meilleurs historiens de cinéma, me signale que c'est là un faux bruit qui avait couru en effet à l'époque. Dorothée Havik est parfaitement vivante, et elle fait encore un peu de cinéma, du théâtre et de la radio en Allemagne. Rendons la vie à cette excellente comédienne et réjouissons-nous tous de cette heureuse nouvelle. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « La plume empoisonnée » d'après le roman d'Agatha Christie, dans une adaptation radiophonique d'Hélène Miseré, avec Denise Jans, sociétaire de la comédie française, dans le rôle de Miss Margot, et Madeleine Lambert, André Vard, Jean Topard, Laurence Vébet, Jean Bollot, Jeanne Dorival, Anne-Marie Duvernay, Simone Mathilde, Geneviève Morel et Gaëtan Jor. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son, Jean Delanduc. Bruitage, Jean-René Niclaes. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.